Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alpha 5 21 Et oui, même si en ce moment c'est pas super la fête en France ni dans le monde Et bah on est toujours là pour faire un petit tutoriel Alors aujourd'hui ça va être sur le Triangle Pass je crois Et juste avant de commencer le tuto, je ferai encore ma petite pub pour mon autre chaîne Dans laquelle il y a tous mes raps Et d'ailleurs je vais bientôt en sortir un qui va s'appeler Hommage Et voilà, vous vous en doutez, c'est un peu différents hommages Qui vont avoir avec les événements plus ou moins récents qui se sont passés Donc voilà, je vous en dis pas vraiment plus, ça va arriver bientôt, j'espère Et bah place au tutoriel, c'est parti Alors c'est parti pour le tutoriel du Triangle Pass Alors pour cette figure, vous avez pas forcément besoin de connaître d'autres figures au préalable Et oui j'utilise des mots un peu compliqués, non je rigole Et oui excusez-moi d'abord si je parle un peu comme un canard Mais c'est que je suis un peu enrhumé, enfin voilà La saison l'exige Pour cette figure là, en fait, il vous faut déjà un mode vraiment équilibré Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas vraiment que Genre là, là il soit super lourd et là super léger Non, il faut vraiment que le point d'équilibre soit au centre vraiment Parce que vous allez voir qu'on va vraiment travailler sur le centre du stylo Le Triangle Pass, si vous ne connaissiez pas, c'est cette figure là On la nomme Triangle Pass, bah parce que tout simplement on utilise juste trois doigts Donc trois doigts, triangle, complot, illuminati, voilà je vous ai déjà fait la blague 5 fois J'utilise seulement trois doigts Après on peut le faire, hop, voilà, au centre là avec ces trois doigts là Et puis avec le petit doigt aussi Mais ça c'est une autre histoire Tout d'abord, il faut que vous teniez votre main De façon à ce que vos doigts soient vraiment perpendiculaires à votre table Donc qu'ils regardent le ciel, on n'a qu'à dire Et là, en fait, vous allez poser votre stylo sur vos trois doigts comme ceci Vraiment pour que ça soit au bout des doigts Donc là vous voyez, hop, ça se tient Parce que forcément il est bien équilibré Une fois que vous êtes dans cette position là En fait, vous allez baisser votre index Et, bah, faire un petit tour En avançant votre pouce Et là vous voyez que, bah, forcément il va un peu tourner Et là, vu que votre index est baissé En fait, il va pouvoir aller sur l'index Après, votre pouce, vous allez faire comme l'index Donc vous allez le baisser Et l'index, vous allez l'avancer Ce qui va faire que ça va continuer la rotation Et voilà, ça donne ceci Alors en fait, normalement Enfin moi, je me rappelle que Quand je l'ai appris Et bah, le geste m'est venu comme ça C'est-à-dire que, pareil, j'ai posé le crayon Et puis j'ai fait Ah ouais, pas mal Facile Donc, niveau conseil Je peux juste vous donner Le petit fil conducteur Donc, qui est de poser le crayon Et après, de baisser les doigts petit à petit Et hop, de le passer comme ceci Donc, ce qui fait que Quand vous le prenez Avec le pouce et l'index Bah, vous baissez Tac, votre majeur Ce qui fait qu'après Bah, vous le prenez avec le majeur et le pouce Vous baissez l'index Après C'est au majeur d'être baissé Et là Bah, là, forcément, ça continue Mais là, bon, on peut pas trop le prendre avec Enfin, si, on doit le prendre normalement Avec ces deux doigts-là Et du coup, après, baisser le pouce Et au final, c'est chacun Chacun leur tour Enfin, je parle des doigts C'est chacun leur tour de se baisser Et après, de le passer Donc, au final, avec l'index Le mouvement, c'est ça Tac Pour Regarder Voilà Il passe le stylo Donc, il fait tac, tac, tac Comme ça Pour continuer la rotation Après, l'index Le mouvement C'est ça Pour, pareil Hop Faire que le stylo, il tourne Et le pouce, c'est ça Donc, vous voyez que Franchement, chaque doigt a son importance Et que c'est à chacun leur tour De se baisser Et de se relever Pour que le stylo tourne bien Au centre de votre main Tac Voilà Et franchement, c'est vraiment pareil C'est juste un peu plus compliqué Mais c'est parce que aussi Vu que vos doigts, ils ne sont pas forcément Tous pareils Il faut vraiment que l'inclinaison soit bien Pour que Pour que Enfin, l'inclinaison Je parle de l'inclinaison De comment vous pliez vos doigts Pour qu'au final, ici Ça soit tout plat Pour que le stylo, il tienne bien Pour pas qu'il se barre Parce que vous tendez trop Ventre annexe, par exemple Donc là, voilà C'est un peu plus compliqué Et bon, pour le petit doigt Là, je ne vous en parle pas Parce que, regardez La différence est pas mal Entre vos doigts Donc, il faut quasiment Le tendre au maximum Tandis que L'annulaire Lui, vous le Pliez comme vous pouvez Après, vous pouvez faire Des petites variations Donc, moi, des fois Regardez La variation que j'ai inventée C'est ça, voilà Je ne sais pas Si c'est un nom Si c'est une figure qui existe Ou quoi Mais bon, moi, ça m'arrive De le faire Enfin, bref Je dis que je l'ai inventée Mais au final, je n'en sais rien Mais c'est pas avec Le majeur et le pouce Que vous le tenez Ça va être avec l'index Et au moment Où, justement C'est le majeur qui ne fait rien Donc, qu'on est comme ça Et que lui, il est baissé Et bien là, on le passe derrière Le pouce aide, en fait A faire passer derrière Tac, triangle passe Et là, à ce moment-là Hop, on passe Comme ceci Derrière Au lieu de passer par-dessus Tac, ça donne ça Hop là Une fois que vous faites la variation Hop, vous pouvez même continuer En faisant Je ne sais pas Après, c'est à vous de voir Comme vous voulez Mais bon, on peut faire Pas mal de petites rotations sympas J'espère que le tutoriel vous aura plu Et moi, je vous dis Gardez le courage Et paix Paix sur vous Même si ça ne se sent pas très bon des fois Non, je rigole Et moi, je vous dis Au prochain tutoriel Rendez-vous sur ma chaîne Dream Pour mon nouveau morceau Et bisous, bisous À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada